Je voudrais coincer la boule dans ta bulle, poser mon cœur bancal dans ton bocal. C'est une culture héritée du 19e siècle et des villes dont se pressaient et se pressent toujours d'ailleurs les curistes. Les français aiment de plus en plus boire de l'eau gazeuse. Ce serait d'ailleurs avant tout une habitude européenne, figurez-vous. Alors que les marques se livrent bataille dans les rayons, les consommateurs ne savent pas toujours faire la différence entre les bulles naturelles, celles que l'on fabrique. On va donc vous aider à y voir un petit peu plus clair et même à fabriquer votre eau pétillante dans le dossier du jour. Vous pouvez réagir et interroger nos invités sur france5.fr ou alors par SMS au 41555. Et quels invités ! Aujourd'hui à commencer par Renaud Jeanne. Bonjour ! Vous êtes sommelier, goûteur d'eau, vous êtes le gérant d'un hôtel-restaurant, le relais de Fusiers, c'est comme ça qu'on dit ? C'est ça, exactement. À Lacône ? Lacône-les-là. Dans le Tarn ? Dans le Tarn, précisément le parc naturel régional du Olanguedoc. Voilà, et vous allez nous apprendre à tester les eaux pétillantes comme des pros parce qu'il y a une méthode pour ouvrir, pour déguster. On verra ça dans un instant. Céline Beckham, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice marketing France de Sodastream, une machine qui permet de faire de l'eau gazeuse à domicile. Et puis enfin, Pierre Papillot, bonjour. Vous êtes le PDG d'Alma qui représente notamment la marque Crystalline. On vous connaît bien parce que vous défendez surtout avec ferveur la marque star de votre groupe, Rosanna. Bouteille d'eau, naturellement pétillante, chère à votre cœur et pleine de magnésium. C'est surtout la force de Rosanna. Mais que les autres se comportent à nous, c'est mon souhait le plus grand. Allez, voilà, qui donne le ton. Si je me retourne, les autres, je vais me casser la gueule parce qu'ils sont loin derrière. Ils sont très loin derrière. Allez, première question pour commencer. Comment fabrique-t-on l'eau gazeuse ? D'ailleurs, y a-t-il une différence entre eau gazeuse, gazéifiée, pétillante ? Premiers éléments de réponse dans ce reportage de 6 000 de lettres qui s'est notamment rendu chez vous. Pierre Papillot dans l'usine Rosanna. Repartage. Dans le rayon de ce supermarché, des dizaines de bouteilles d'eau gazeuse différentes. Les eaux à bulles représentent près de 20% de notre consommation d'eau en bouteille. Mais comment fabrique-t-on de l'eau pétillante ? D'où viennent ces fameuses bulles ? Pour le savoir, nous nous sommes rendus en Auvergne. Dans cette usine, on met de l'eau gazeuse en bouteille depuis 1930. Et ce qui fait sa particularité, c'est qu'elle est naturellement gazeuse. C'est-à-dire que l'eau qui émerge de la source est déjà pétillante. Là, vous pouvez entendre et voir vraiment physiquement l'arrivée d'une eau artésienne, qui est relativement rare, c'est-à-dire voir une émergence. C'est une émergence naturelle d'eau avec son gaz naturel. C'est ici, à l'intérieur de ce réservoir, que l'eau jaillit. Vous pouvez voir à la surface les petites bulles qui laissent échapper leur gaz. Mais avant d'être pétillante, au départ, c'est tout simplement de l'eau de pluie qui s'est infiltrée dans le sol. Pendant ce voyage, elle va dans un premier temps se charger en CO2 magmatique, parce qu'on est dans une région avec un sol volcanique. Et ensuite, elle va continuer son voyage pour se charger en minéraux tout le long de son parcours au niveau souterrain. Il faut compter presque 100 ans entre le moment où l'eau de pluie tombe et où elle ressort pétillante dans cette source. Une eau protégée comme un trésor pour éviter toute contamination extérieure. Et n'allez pas croire qu'il suffit de la pomper pour la mettre en bouteille. Car plusieurs problèmes se posent. Une fois arrivés en surface, le gaz s'échappe. Et dans les tuyaux, l'eau gazeuse circule très mal. Alors, les industriels ont trouvé la solution. En fait, on sépare l'eau du CO2, le gaz carbonique. Et ensuite, nous, notre rôle, c'est de rajouter exactement la même quantité que nous fournit la nature du CO2 dans l'eau. C'est-à-dire qu'on va mettre dans l'eau la même quantité du CO2. Et c'est bien sûr le gaz issu lui-même de la source qui est ensuite ajoutée. Et ça se passe derrière cette vitre. Le gaz est d'un côté et l'eau est de l'autre. Avant le bouteillage, on passe par une cuve qui s'appelle un saturateur. Où on fait le mélange de l'eau et du gaz carbonique. Une fois que l'eau est gazéissée dans cette cuve, elle est reprise par une pompe. Et on va dans une soutireuse. Quand la bouteille passe sous son robinet, on remplit la bouteille. Et après, cette bouteille est bouchée tout de suite derrière. Ici, tout est mécanisé. L'homme n'intervient jamais directement pour ne pas contaminer l'eau. Tout est fait sur place. Entre la source et l'embouteillage, on ne compte que quelques mètres à peine. Même les bouteilles sont fabriquées dans l'usine. Et avant d'avoir cette forme, regardez à quoi elle ressemble au départ. Donc la bouteille passe à travers des fours où il y a des lampes. Ces lampes savent certaines zones. Ensuite, une fois chaude, ces préformes passent dans des moules. Et elles sont gonflées à 30 bar. Et elles poussent la forme du moule. Plus de 20 000 bouteilles sortent de ces lignes chaque heure. L'eau embouteillée ici se retrouve dans les rayons des grandes surfaces. Elle est naturellement gazeuse. Mais attention, ce n'est pas le cas de toutes les eaux pétillantes. Certaines eaux jaillissent faiblement gazeuses. Donc pour les booster et avoir plus de bulles, on rajoute du gaz naturel. Celles-ci porteront la mention renforcée au gaz de la source. Si le gaz rajouté est d'origine industrielle, il sera inscrit avec adjonction de gaz carbonique sur l'étiquette. Mais ça ne change en rien la qualité de l'eau. Et ce n'est pas ce qui explique la différence de prix en magasin. Les bouteilles se vendent entre 45 et 80 centimes le litre. Alors Renaud, Jeanne, on va revenir sur ces trois familles, ces trois types d'eau à bulle. Si je comprends bien, il y a d'abord la naturellement gazeuse. C'est exact. Donc là, ça va être des marques comme Rosanna, à vos côtés, ou Vichy. Voilà, on a vu le principe. Renforcée par son propre gaz. Là, il y a des marques comme Perrier, Châteleton. Perrier, exactement. C'est la plus connue, je dirais. Elle est mentionnée bien sur l'étiquette. C'est le repère qu'on peut avoir. Donc là, ils prennent un peu plus de leur gaz. Ils prennent leur gaz, on l'a vu, comme sur Rosanna. Sauf que Rosanna, on remet la quantité exacte de gaz qu'il y avait au départ pour avoir le produit fidèle à ce que donne la nature. Alors que chez Perrier, on va augmenter ce gaz qui a été séparé par rapport à ce qui était d'office. Donc qu'elle soit encore plus pétillante. Et puis, avec adjonction de gaz qui ont souvent des eaux plates, où là, on va rajouter du gaz. Voilà, ça peut être des eaux plates, ou d'ailleurs des eaux très légèrement gazeuses. Mais on va ajouter un gaz extérieur, un gaz carbonique, qui, lui, ne vient pas de la nature. Comme Salvetac, Lesac, Badois Rouge. On vous propose une sélection, on ne sait pas évidemment toutes les eaux, parce qu'effectivement, on a l'embarras du chou en rayon, et il y en a énormément, des eaux et des marques fabrières. Il y a autant de marques d'eau gazeuses qu'il y a de marques d'eau plate ou minérale qu'on trouve. C'est-à-dire, il y en a une vingtaine en tout. En France, je parle de bouteilles marques françaises, bien évidemment. Ça part des Badois, des Perrier, des Châteldon, des Orezza. La Corse, je l'aime bien, moi, celle-ci. Oui, j'aime bien la Corse et j'aime bien cette eau Corse-là. Ceinture, Vichy Célestin, Rosana, bien évidemment. Il n'y a que l'embarras du chou, on est d'accord. Est-ce qu'on arrive à faire la différence entre les eaux qui sont naturellement gazeuses et ceux sur lesquelles on a à rajouter du gaz ? C'est un peu difficile quand même en dégustation, parce que vous voyez, vous avez même un produit comme aujourd'hui Badois ou Perrier qui crée des gammes différentes. Vous avez Perrier qui a l'eau de Perrier qui est moins gazeuse et vous avez Badois qui crée une eau qui est intensifiée. Alors c'est vrai que c'est difficile à la dégustation d'avoir une bulle naturelle, je dirais d'une... Maintenant, ce qui est intéressant en plus, c'est la composition, je dirais, l'alchimie entre ce gaz et les minéraux qui existent. Oui, et on va y revenir. Vous, Pierre Papier, vous arrivez à faire la différence juste au palais, comme ça, en goûtant, entre votre eau et d'autres eaux pétillantes ? Je suis venu là aujourd'hui, d'ailleurs j'apprécie, mais vous m'avez dit qu'il était capable, il avait du mal à distinguer la différence de goût. De goût, pas forcément, des bulles, faire la différence sur les bulles. Oui, mais ce qui est formidable, c'est qu'il a raison. Parce que c'est pas possible. C'est pas possible. Mais dès que vous mettez davantage de gaz carbonique, produits industriels, on vous dit que ce qui est naturel, moi j'aimerais bien les toucher, voire croire. Je demande aux consommateurs de comparer le mot naturel avec tous les autres. Le mot naturel, il est légiféré. Il y a les fraudes dessus. Le reste, regardez le mot pétillante. Je vous annonce un scoop. Je pense que d'ici un an et demi, vous verrez, il va être légiféré. C'est-à-dire ? Le mot pétillante, vous savez que ce qui est pétillante, c'est agréable, c'est beau, c'est joli, etc. Mais ce n'est pas une qualification de gazification. Or, toutes les eaux, et j'ai constaté que même chez nous... Ah, ça, vous allez l'enlever ? Totalement. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas vrai, c'est de l'eau gazéifiée. D'accord. Ah, donc vous allez mettre gazéifiée dessus ? Bien sûr, c'est le mot légal qu'on est où que j'y fasse. D'accord. C'est vrai que pétillant, on a plus envie d'utiliser comme un adjectif dégustatif. Oui, c'est ça. C'est pas pétillant. C'est subjetant. C'est subjetant. Je vais vous ajouter quelque chose. Je parle toujours pour les naturels. Voilà un produit qui a été depuis toute sa vie mélangé avec gaz carbonique naturel, qui est fait par les roches, par le reste. Je ne sais pas, 500 ans, 450 ans, je n'en sais rien. C'est un produit où ils sont faits pour vivre ensemble. Vous avez ça dans votre bouche, la température, la bave, le reste, ça va se détruire. Et la bulle va se détruire. Cette action-là va forcément vous désaltérer. D'accord. Vous nous dites qu'il y a une légère acidité. D'abord, il y a les bicarbonates qui donnent un côté plus velours. Le CO2 est plus vide. Et ensuite, vous avez toujours une acidité un petit peu supplémentaire sur les eaux gazeuses qui, effectivement, avec la bulle, va vous désaltérer plus facilement. D'accord. Le gaz que l'on trouve dans son appareil pour faire de l'eau pétillante, de l'eau gazeuse, maison, est-ce que c'est le même que celui qu'on trouve dans les bouteilles ? C'est le CO2 alimentaire. C'est le même que celui qu'on trouve dans les bouteilles. Celui qu'on disait qu'il y a d'adjonction que fait effectivement les marques comme Perrier. D'accord. Il y a des gens qui sont dans les cafés, qui se servent de l'eau comme ça, et qui font leur gaz dans leur café. Vous dites que c'est de l'alimentaire, garantie ? Moi, je ne m'occupe pas de l'eau qui est dans les cafés. Elle vous a posé la question. Sur la machine. Ah non, hé, détends, M. Papillon, vous n'avez pas transformé mes questions. Sans soda, sans soda. On ne va pas parler tous en même temps. Sans soda, il est embriqué avec un soda qui est fait par je ne sais pas qui. D'abord, elle ne le sait peut-être pas elle-même. Moi, je le sais. Et l'eau gazeuse, vous avez fait avec quoi ? Avec des trucs en bonbonne. Ça vous agace parce que ça vous prend des parts de marché ? Non, ce qui m'agace, c'est qu'eux, ils se sont démerdés à ne pas payer d'impôts. Ils fabriquent un produit, ils ne payent pas de taxes. Nous, dès qu'on met en bouteille, ils ont payé 10% de taxes. C'est un autre produit, ça n'a rien à voir. Ah oui, ça c'est vrai. Ça n'a rien à voir. Ce sont deux choses différentes. Ça n'a rien à voir, ça c'est vrai. Et on y reviendra dans une autre chose. Mais on ne parle pas dans un sens, vous et moi. C'est que dans chaque ville où effectivement il y a une eau, à la vente de la bouteille, il y a quelques centimes qui sont reversés à la commune. Ce qui permet de développer l'aspect touristique ou autre des communes. Ça, c'est important quand même à dire. C'est une obligation de reverser. Alors, on a découvert quelques fois, moi en tout cas je l'ai découvert en regardant le sujet, entre le moment où l'eau de pluie ruisselle et passe en souterrain, et le moment où elle ressort, il se passe près d'un siècle. Est-ce que ça veut dire que l'eau qu'on a en bouteille là, elle a un siècle ? C'est un peu plus subtil que ça ? Moi, je n'irais pas juste pour vous dire que c'est un siècle. Mais je n'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est qu'elle traverse une suite de sol, du sous-sol, qui peuvent aller à plus de 6 kilomètres. Ah oui. Descendez. Et là-dedans, il va se passer quelque chose. Cette eau va se décharger, se recharger, s'équilibrer. Et c'est cet équilibre-là qui, au départ, va aller retrouver du gaz carbonique, qui lui aussi aura été fabriqué par les mêmes process, et il va se produire un mariage. Bon, vous allez me dire que tous les mariages ne sont pas heureux. C'est vrai. Attendez, si vous saviez chez moi, bon. Celle-là... Vous pouvez revenir demain, parce qu'on en parle demain, des unions dans la quotidienne. Vous pourrez revenir demain. Celle-là, moi, je sais une chose. C'est qu'elle est d'un équilibre. C'est des types formidables. J'espère que vous irez les visiter. Ce sont des types formidables. Mais c'est un mariage qui est unique. Unique, unique, unique. Vous verrez l'eau qui arrive avec ces bulles qui sont dedans. Moi, je connais beaucoup de choses dans le monde. La seule vraie source où je puisse voir et où j'ai pu voir... J'ai visité Périer il y a 50 ans, 60 ans, 50 ans. Je ne vais pas en parler. C'est des amis, des frères. Quand je vois Salvetta qui dit... Des demi-frères. Vous savez... On peut être fâché avec son frère. Si vous connaissiez la qualité du président de chez Danone, je vous ai identifié que vous seriez aussi enthousiasmé que moi. Les hommes de cette grandeur, de cette grandeur, etc. Donc, c'est pour moi qui voulait recrocher. Je pense qu'on peut rebondir sur... Moi, j'aime toujours lier la notion de terroir à l'eau. On a l'exemple là de M. Papio qui parle un peu comme un vigneron. Et c'est vrai qu'on a à la fois la richesse du terroir, du sous-sol, le climat, l'intervention humaine dans la limite de ce qui peut être fait. Et je crois que c'est important à l'attacher. Et là, c'est une eau minérale, naturellement, gazeuse. Toutes les eaux gazeuses, elles sont minérales ? Ou on peut le faire aussi avec de l'eau de source ? Parce que vous étiez venu nous parler de l'eau la saison dernière. On avait vraiment fait le distinguo entre les deux. C'est vrai. On avait fait le distinguo entre aux minérales et aux sources. On l'a également dans le gazeux. Quand même, la plupart des eaux aujourd'hui gazeuses sont minérales parce qu'elles sont justement riches en minéraux. Et elles vont vous apporter ce qu'il vous faut, ce que vous recherchez au niveau, je dirais, bienfaiteur. Mais alors, ce qui veut dire que ce n'est pas forcément des eaux qu'on peut consommer au quotidien. Il faut faire attention. On en avait parlé pour les eaux de source. Qu'est-ce qu'on regarde sur l'étiquette ? On va regarder les compositions. On en a une là, par exemple, par rapport au magnésium. Monsieur Papillot joue bien dessus. Il dit que ça vous couvre la moitié de la porte au magnésium. Moi, ce que je vous avais dit à l'année dernière, c'est que l'autre moitié, c'est une tablette de chocolat qui vous l'amènera. Parce que c'est un peu l'équivalent. Mais effectivement, si on recherche plus pour un sportif... On engraissera moins avec tout ça qu'avec le chocolat. J'adore le chocolat. Sur un sportif, on va rechercher les bicarbonates qui vont permettre, au niveau de l'acide lactique, de pouvoir récupérer. Et si vous avez besoin d'un complément aussi de sodium, c'est toute cette alchimie qui vient d'une eau bienfaitrice. C'est vrai que vous le dites beaucoup dans vos publicités, qu'elle est très riche en magnésium, votre eau. Ça veut dire que, pour vous, elle est presque médicale ? Ça a été supprimé, le mot médicinal-médical, et je ne vais pas savoir quand. Je présume qu'il y a pratiquement une cinquantaine d'années. Toute la valeur médicinale des eaux... Regardez ce produit, attendez, Vichy... Vichy, c'est l'estomne. Vichy, c'est l'estomne. Eh bien, les ceintures sont encore plus chargées, etc. Toute cette vocation, il le dit, d'abord par le goût. Oui, bien sûr, les minéraux, c'est fait, et ça porte quelque chose à un changement. C'est vrai. Si, moi, je peux venir faire de la pub pour moi. Si un jour vous avez mal à l'estomac, je ne dis pas de mal des médicaments. Mais buvez un verre de Saint-Yor, vous verrez les résultats. Ça sera le même. Parce que vous allez voir les minéraux que vous allez boire. Et le mariage qui se produit. J'ai employé ce mot-là tout à l'heure et vous m'avez applaudi. Parce que c'est un mariage naturel qui s'opère. Je ne vous dis pas qu'on vous a applaudi. Si, si, si. Vous vous invitez demain, mais je ne vous rappelle pas. C'est un mariage qui s'opère. Il y a une eau qui était par là, du gaz qui était par là. Ils se sont chassés, puis ils se sont retrouvés quelque part. C'est forcément équilibré. Forcément. Est-ce que ça n'a pas des défauts, quand même ? Par exemple, on pourrait penser que l'eau gazeuse donne plus de gaz, par exemple. Est-ce que c'est le cas ? Je vais vous dire, elle existe comme ça. Mais moi, j'en fabrique de l'eau gazéifiée. Donc, je ne peux pas taper dedans non plus sans arrêt. Eux, c'est bien de l'eau gazéifiée, ça. Ils vous le disent. Et c'est les plus grands vendeurs du monde. Et puis, c'est un bon produit à boire. On a une question aussi qui nous demande si l'eau gazeuse est plus riche en sel. Il faut la minéralisation de l'eau qui aille avec le gaz carboné. Et dès que les deux s'ensemblent, toc. Mais lui, il a bien défini, ça. C'est les deux. Et ça, ça va bien. Est-ce qu'elle est plus riche en sel, l'eau gazeuse ou pas ? Ça peut arriver. Je vais citer la salve-tac qui est la plus pauvre en sel. Mais il ne faut pas faire la confusion aussi entre sodium et sel. Parce que le sel, c'est le chlorure et le sodium. C'est la combinaison qui fait le chlorure et le sodium. Donc, attention au décryptage d'étiquettes. Mais c'est vrai qu'on a tendance à avoir un peu plus salé. Mais aussi parce que ça va renforcer la pétillance. Les minéraux, c'est ce qui renforce la pétillance. D'accord. Il y a donc l'eau qu'on peut aussi faire soi-même. Là, c'est avec de l'eau du robinet. Là, le principe, c'est de gazéifier l'eau du robinet. Et l'intérêt, effectivement, est de gazéifier à son goût. Puisqu'effectivement, on parlait qu'il y a des oeufs plus ou moins gazeuses. Des fois, ça peut être un frein d'avoir des eaux très intensément pétillantes. Et du coup, les consommateurs recherchaient aussi d'avoir ce dosage. Le plaisir aussi du fait soi-même. Et donc, de donner du goût à l'eau en gazéifiant à son goût. Vous nous montrez comment elles fonctionnent, les machines ? Tout de suite. On va passer derrière. Quel est l'intérêt, finalement, d'avoir... Alors, vous nous dites que c'est un confort et que c'est le plaisir de le faire soi-même. Mais quel est l'intérêt d'avoir cette machine-là à la maison ? Alors, l'intérêt, déjà, ça réside que... On ne porte pas les bouteilles. On ne porte pas les bouteilles. Voilà. Maintenant, effectivement, ça ne se branche pas. Donc, c'est aussi un moment sympathique. Mais ça permet de se retrouver tous aussi autour d'une machine pour faire sa propre eau. Alors, comment ça fonctionne ? Avec, effectivement, l'adjonction. Il y a le mariage entre l'eau du robinet et le CO2 alimentaire. Donc, ça se présente comme ceci. Elle est filtrée là-dedans, l'eau du robinet ou pas ? Non, l'eau n'est pas filtrée. Donc, le principe, c'est des machines pour gazéifier l'eau. Donc, effectivement, on remplit jusqu'au trait, comme ceci. Et ensuite, c'est tout simple. Et si, éventuellement, on a un goût particulier pour une eau plate, de source ou minérale, on peut éventuellement la gazéifier. La machine permet de gazéifier de l'eau, uniquement de l'eau. D'accord. Et ensuite, vous gazéifiez comme ceci et on voit l'adjonction du CO2. D'accord. Et effectivement, c'est là, sur ces images-là et sur ces indices-là, qu'on va plus ou moins gazéifier. Voilà. Donc, à son goût. Et après, effectivement, on recommence autant de fois qu'on le souhaite. D'accord. Très bien. Et là, comme ça, elle va... Elle est prête. Et on va la conserver, enfin, comme une eau, finalement. Comme une eau, après, voilà. On va tester. Et ensuite, voilà. Les bulles plutôt grosses, plutôt grosses bulles, hein, sur celles-ci. Plutôt grosses bulles sur celles-ci. Mais effectivement, tout le système repose dans le fait soi-même. Oui. Et on rebouchonne, évidemment. Et voilà. Voilà. Pierre Papillot, vous avez testé ce système ? On va retourner, ça se fait. Si je m'invite chez vous à boire de la merde, j'en boirai pas. Ah, bah écoutez, on boit comme ça. C'était pas mon intention. C'est quoi ? Vous me posez une question. D'accord. Mais ça reste de l'eau avec les bulles, c'est pas non plus eau. Moi, j'ai entendu dire l'eau du robinet, déjà, au départ. Aux du robinet, vous n'en buvez jamais. Je vous pose une question. Jamais d'eau du robinet. Vous buvez votre. Vous m'autorisez à parler sérieusement ? Oui, c'est le but. Écoutez, j'ai un cancer de la prostate. Je me fais vacciner aujourd'hui, j'ençois des incidés de produits avec un produit qui est une hormone. Cette hormone-là, qu'est-ce que je fais ? Mais je regrette, je la garde pas, je la pisse. Je la fous dans mes chiottes. Elle va où ? Dans la station d'épuration. Et après, où est-ce qu'elle va ? Dans ton verre. Elle n'est pas destructible. Elle n'est pas destructible. Je suis un pollueur et les gens boivent ce que j'ai dans ma pisse. Si ça leur plaît, moi, je veux bien. Moi, pas. On n'était pas particulièrement en mode. Attendez, vous me posez des questions. Oui, oui, oui. En toute franchise. L'eau du robinet est traitée quand même. Elle est traitée. Et là, ça ne m'est pas centraire. Non, vous n'avez pas voulu écouter ce que j'ai dit. Ce produit-là, vous ne l'éminerez pas. Ce produit n'est pas traitable, c'est ce que vous dites. Bon, en tout cas, Céline, ce qui est sûr, c'est que vous avez de la concurrence. Parce que maintenant, il y a des distributeurs d'eau pétillante gratuite. Ça existe notamment à Paris. On ne le sait pas forcément. Mais il y a six fontaines à eau gazeuse. C'est un reportage de Sybille de Lettre. À Paris, on connaît les fontaines Wallas qui distribuent de l'eau depuis presque 150 ans. Mais aujourd'hui, c'est devant celle-ci qu'on fait la queue. Son nom, la pétillante. Et pour cause, elle distribue de l'eau gazeuse gratuitement. Et ce, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. C'est à la proximité de mon travail. Et tous les midis, j'y viens. Tout simplement parce qu'elle est gratuite. Moi, j'habite juste à côté, rue Primo-Lévier. Et puis, à chaque fois que je passe devant, moi, j'aime bien l'eau pétillante. Et c'est mon petit plaisir de me passer prendre mon eau avant de rentrer chez moi. Je viens assez régulièrement. Et je me suis même équipé de bouteilles épaisses et qui retiennent le gaz. Vous voyez que je suis un consommateur devenu fidèle. Ici, on a donc le choix entre eau plate ou eau gazeuse. Pour l'instant, 6 fontaines comme celles-ci sont installées dans Paris. L'objectif étant à terme qu'il y en ait une par arrondissement. C'est issu d'une décision, d'une volonté, en fait, de la municipalité de rendre plus disponible l'eau sur l'espace public. Et c'est une volonté également de promouvoir l'eau du robinet, puisque c'est une autre façon de la consommer par le biais à la fois d'une eau rafraîchie et d'une eau gazéifiée, d'une eau gazeuse. Et pour comprendre comment ça marche, il suffit de passer derrière la fontaine. L'eau effectivement qui sert à alimenter cette fontaine est l'eau du réseau public de la ville. C'est l'eau de Paris, l'eau que les parisiens ont à la sortie de leur robinet tous les jours. Ici, vous avez donc l'équipement dans lequel va se dérouler à la fois le refroidissement de l'eau qui vient du réseau et l'injection du gaz, du dioxyde de carbone, qui va permettre de fournir une eau gazeuse. De l'eau du robinet à laquelle on ajoute du CO2, c'est inoffensif et ça rend l'eau plus attractive. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est un franc succès. Dans les 6 fontaines pétillantes que nous avons à Paris, au total, nous avons l'équivalent de 500 000 bouteilles qui sont distribuées chaque année. Avec une proportion d'environ 80% d'eau pétillante distribuée contre 20% d'eau plate. Une consommation conséquente, devant la fontaine, il n'est pas rare de voir des passants faire le plein avec leurs bouteilles sous le bras. Car l'autre avantage de ces fontaines, c'est d'éviter des consommations excessives de plastique. Les déchets liés aux bouteilles d'eau, ça c'est 10 kg de déchets par an, par personne. Ça représente environ 3 bouteilles par famille et par jour, tout au long de l'année. Donc plus de 1000 bouteilles par an, par foyer. Donc c'est considérable. Un geste économique et écologique, et pour ceux qui ne sont pas tentés par l'eau gazeuse, sachez qu'il existe une nappe phréatique qui coule à 600 mètres sous nos pieds. Trois fontaines permettent de s'y approvisionner. De l'eau de source made in Paris. Une belle initiative populaire à Paris. René Jeanne, on va passer à la dégustation maintenant. Vous allez nous apprendre à déguster une eau gazeuse. On ne les a pas débouchées, et volontairement, parce qu'il faut le faire vraiment dans l'instant. C'est mieux. Qu'elles soient fraîches. Voilà, ça c'est la températion. Elles sortent du frigo. Et alors on va déguster avec les yeux, avec la bouche, mais avec les oreilles aussi. On peut commencer avec les oreilles, un peu comme un champagne. C'est d'ailleurs pour ça qu'on les a mis sur des flux. Et déjà vous allez voir. Oh, c'est un petit petit ça. Voilà, mais on va voir tout à l'heure. Justement sur des repas de fête, on peut éventuellement mettre en valeur sur une flûte ou sur un repas sans alcool. Celle-là, à mon avis, il y a eu un petit tour de main en avant. On va regarder ça. Et l'eau en bouteille, c'est plutôt mieux pour vous en bouteille en verre ? Sur le verre. Alors il faut savoir qu'il y a certaines eaux qui renforcent un peu plus quand c'est dans le verre. Que dans le plastique. Après, ça dépend des sources. Voilà. Vous avez entendu. Elle a bien pchitté. Vous avez déjà vu la différence. C'est intéressant que ce soit dans des verres comme ça, des flûtes à champagne ? Alors le fait de resserrer va densifier la bulle quand même. C'est un peu intéressant. C'est intéressant. Et voilà. Pour la dernière. Et là, à l'œil nu, vous arrivez à avoir des différences parce que moi j'ai du mal. Alors, on va regarder. Vous voyez celle-ci qui a quelques petites colonnes qui commencent à s'estomper en fait. Voilà. Là, c'était la sempe et les lignes. Oui. Voilà. Et celle-ci où on voit des bulles. Donc il faut les regarder en fait remonter vers la surface. Voilà, exactement. Remonter vers la surface. Comme les bulles de champagne. Et avec la rapidité qu'on peut avoir et l'intensité au bout de quelques secondes. voir si ça s'intensifie ou si au contraire ça s'instaupe rapidement. Et qu'est-ce qui est bien ? Ça, ça dépend des goûts. Ça ne va pas faire du jugement de valeur. Et vous, comment vous faites pour la dégustation ? Alors, pour la dégustation, on a parlé un peu de l'oreille. C'est vrai qu'à l'œil... Comme pour le vin ? C'est comme pour le vin. À l'œil, c'est généralement toujours des eaux qui vont être quand même plutôt transparentes, brillantes. Oui. On est... C'est toujours difficile évidemment à avoir des arômes. On est même si... Vous en trouvez ? Et avec la pétillance, on va plus avoir un côté fraîcheur en fait qui vient. En revanche, on bouge que toute la... Là, je dirais, la dégustation va se jouer. Ah, donc vous faites rouler comme un vin ? Tout à fait, exactement. Et on va retrouver la pétillance... On crachait pas. La pétillance... Non, ça non. En plus, c'est pas moi qui conduis au retour. Et qui pilote. Alors là-bas, on a quatre eaux qui sont différentes en dégustation. On va en avoir une qui sera, je dirais, un petit peu plus neutre. On aura une qui sera un peu plus citronnée. Le magnésium qui, lui, vous donne un côté un peu plus épicé, qu'on a souvent envie d'accorder avec du... Je parlais du chocolat, mais c'est pas anodin, parce que justement, c'est exhausteur un peu de goût, comme la bulle. Et puis, vichy, c'est la... Ah, donc ça veut dire une eau magnésium, c'est plus pour des plats sucrés, par exemple ? Alors, ça peut être pour des plats sucrés, voilà, sur le chocolat, pour jouer. Ou juste avant le dessert, on parlait de se rincer les papilles, justement. Ça vous nettoie le palais, ça vous rince les papilles. Ça aide à la digestion ou pas ? Parce qu'il y a un peu cette idée... Ah oui, oui, l'eau gazeuse aide à la digestion. C'est vrai ça. Et vous proposez, vous, dans votre établissement, des eaux adaptées en fonction de ce qu'on va manger ? Alors, nous, on a une petite carte d'eau, on a une grande carte de vin. Il ne faut pas oublier ma fonction première, quand même. Mais c'est vrai qu'on a quand même quelques eaux locales, puisqu'on est à proximité de source. Et puis, on a aussi quelques coups de cœur, on va dire, comme en avant. Pierre Papier, est-ce que vous travaillez aussi sur l'esthétique de la bulle, sur sa taille, notamment ? Alors, on peut le faire un tout petit peu, hein, avec des eaux qui sont... Il y a ce mariage, n'est-ce pas ? Si vous fabriquez de l'eau gazéifiée, vous ne ferez... Ça va dépendre de l'eau aussi, de la qualité physiologique de l'eau, sa quantité de minéraux. S'il est déjà un principe légèrement acidifié, comme vous, vous allez refoudre de l'acide, vous allez... Mais si vous êtes une eau qui est un petit peu, au contraire, calcaire, vous allez bouffer. Et vous allez donc avoir une variation qui va être... Qui n'était pas prête à être faite et que vous allez fabriquer. Et donc... Ce que vous dites, c'est trop de gaz tue le gaz, en fait. C'est ça, si on en met trop, s'il y a trop d'adjonctions. Par vous, vous êtes obligés d'en mettre plus, de façon en sachant que ça va être bouffé dans la bouteille. Ah oui. Tout à l'heure, tu as dit une chose qui est vraie, mais cependant, je vais rendre des hommages à mes concurrents. Voyez-vous, tu as dit combien de temps l'eau pouvait se conserver. Dans le verre, il n'y a pas... C'est une petite erreur, il a dit que ça vieillit aussi. Non, le gaz, il me dit qu'il ne fout pas le camp là-dedans. Alors que le handicap de mon enfant chéri, là, c'est du PET. Eh bien, hélas, il est poreux. Ce PET est magnifique, on ne cassera jamais, mais il est poreux. Donc ça tient combien de temps ? Du coup, ça tient combien de temps ? Nous, on conseille, disons, six mois, on aura perdu une quantité non négligeable de nos valeurs gustatives et compagnie. D'accord. Et un an, vous allez avoir de... Tu regardais très justement les bulles, etc. Elles vont avoir disparu parce qu'elles se seront barrées. Et ceci, voilà, pour toutes les eaux... Mais elle est beaucoup plus gazeuse, celle-là, naturellement. Celle-là, elle est légèrement moins, mais 15% de moins. Donc elle a handicap au départ. Le principe de vente en litres, par exemple, c'est que plus la bouteille va être petite, plus on pense qu'elle va être consommée rapidement. Donc on va lui conserver ses valeurs gustatives. C'est aussi ce phénomène-là. Alors on a une question, on parlait des établissements, justement, et de restauration. Un restaurateur a-t-il le droit de faire payer une bouteille d'eau qu'il a lui-même gazéifiée ? Gérard. C'est pas certain. Quelle est la nuance ? Il y a un arrêté de 1967 qui dit que tout restaurateur doit fournir gracieusement une carafe d'eau. Et l'arrêté dit d'eau usuelle. C'est-à-dire que c'est un terme très élégant pour dire l'eau du robinet. Vous devez le fournir sur la table directement, contrairement au cafetier, d'ailleurs je fais une parenthèse, il y a une légende, eux ne sont pas obligés de vous donner un verre d'eau. C'est le restaurateur. Le problème qui se pose, c'est est-ce que si on fabrique de l'eau soi-même en rajoutant des bulles, est-ce qu'on peut le facturer ? Deux possibilités. Si en même temps vous mettez une carafe d'eau, vous pouvez faire facturer à part l'eau que vous avez gazéifiée. Par contre, s'il n'y a que l'eau gazéifiée, qui est de l'eau usuelle venant du robinet, qu'il n'y a pas de carafe par ailleurs, il n'y a pas le droit de le facturer. D'accord. C'est une béquette que vous vendez, vous, à des restaurateurs, à votre appareil ? Non, la machine SodaStream, elle est faite uniquement pour les particuliers. Elle coûte combien ? Alors il y a plusieurs machines, il y a à peu près 15 machines différentes. L'entrée de gamme est aujourd'hui autour de 60 euros. Et les machines les plus perfectionnées vont jusqu'à 180 euros. Et on l'amortit en combien de temps ? On a une idée ? Alors en fait, on l'amortit, nous, tout dépend effectivement de sa consommation. On va dire qu'on amortit la machine au bout de 4 cylindres. Donc nous, on considère qu'on amortit la machine à peu près au bout de 6 mois d'utilisation. D'accord. D'accord. On en parlait, on le voit avec Pierre Papillot, qui s'est mis en scène, Mélanie, dans ses publicités. C'est un choix de votre part, j'imagine ? Ou on vous l'a demandé de le faire, d'ailleurs ? Je me suis mis en scène avec Mélanie, je n'ai pas saisi. Non, non. C'est vrai que vous avez fait plaisir. Parce que Mélanie veut vous parler de vos publicités. Parce que c'est vrai que... On voulait en dire un mot quand même. Naturellement casseuse. Voilà. C'est un choix de votre part, j'imagine. Non, ça serait de le vendre votre... Il n'y a pas trop de marketing qui est de l'autre côté. Ça s'est passé un mois de... Il faut que j'essaie de la faire bref. Ça s'est passé un mois d'octobre. On avait gagné en 0,9, on avait gagné de l'argent. On avait peut-être gagné de l'argent, on a fait une bonne année, etc. Le choix, c'est de donner l'exercice à l'État. Le deuxième, aux commerciaux, au marketing qui étaient là. Je leur dis, je vous rassure, vous, rien. Alors qu'est-ce que je fais du reste ? C'est dans les poches. Ça, c'est bien, ça. C'est un bon poche. Je me dis, vous n'avez pas de poche, c'est déjà président. Le seul, sans doute, qui ne soit pas payé. Mon salaire, c'est zéro. Voilà, c'est comme ça. Oui, j'ai été président de la société, je ne gagnais pas un rond. Et donc, vous vous êtes dit... Non, alors, j'ai dit, on prend et on lance un produit. Et on a lancé ce produit. Alors, on m'a dit, ah, monsieur, on n'a pas le thème. Le thème, je vous emmerde. Le thème, moi, c'est... Ah, c'est un bon slogan, ça. Il y a le magnésium, il y a tout ça, il y a les bulles. Voilà pour le thème. On n'a pas l'artiste. Je suis là, la meilleure de l'année. Je vais le faire. L'artiste, je vous emmerde. Je vous le vois. Et ça sera gratuit. J'aurais mieux fait de me taire. Non, justement. De me taire. Non, vous avez bien fait ça. Ça a marché. Mais non, mais non. Justement, c'est très intéressant parce qu'on voit bien des stratégies, en fait, quand même, marketing, parce que ça fait vente de l'eau. Alors, soit on a des stratégies très opposées. Soit quand on boit de l'eau gazeuse, on est glaive, on est branché. Finalement, aussi, on rajeunit sa clientèle. Et on vend de l'eau comme ça. Soit, à l'inverse, on est beaucoup plus proche de monsieur et madame Tout-le-Monde, de mon papi, de ma mamie. Et on n'a pas besoin de Marilyn Monroe pour faire boire son eau gazeuse. Moi, j'aime bien votre papi et votre mamie. Voilà. Effectivement. Exactement. Alors, c'est très drôle. Dans celui-là. Dans la stratégie haut de gamme, par exemple, on se souvient de Badois qui vante son eau premium, comme ils disent. Ou alors, ils osent même se baptiser comme le champagne de l'eau. Et puis, dans la même veine, on se souvient des coups de pub de Perrier, par exemple, dans les années 90, avec la fameuse pub qui avait été réalisée par Jean-Paul Goude, où vous aviez une belle blonde qui luttait contre un lion pour savoir qui allait prendre et boire la bouteille de Perrier. Et elle faisait taire le lion en rugissant plus fort que lui. Bon, voilà. Et on voit bien que l'objectif de cette marque-là, et elle continue en faisant signer ses flacons par des jeunes graphistes, designers, c'est de rajeunir la clientèle, puisque principalement, les acheteurs d'eau gazeuse sont plutôt des personnes seniors. À l'inverse, à l'opposé de cette stratégie marketing, il y a vous, effectivement, figure d'ovnis dans le milieu, en effet, avec une campagne... Oui, avec... Enfin, vous. Plus c'est léger, mieux ça décolle. Pas vous le mieux, mais la campagne publicitaire, en effet, qui a extrêmement détonné dans le milieu. Alors, pour les auditeurs, quand même, et les téléspectateurs qui n'ont pas vu cette campagne publicitaire, on se souvient de vous, très naturel, très simplement présent là, avec un fond vert derrière, ultra kitsch, finalement, comme réalisation, parce qu'elle était quand même à la limite de l'amateurisme. Oui, ça, oui. Mais c'est volontaire. Et voilà, ça a fait un énorme buzz. Alors, moi, j'ai lu que ce n'était pas forcément totalement pensé au départ et volontaire, mais que ça avait fait un tel buzz, et ça avait été tellement repris partout, qu'en effet, ensuite, il y a eu d'autres publicités qui ont été créées sur cette idée-là. Mais vous savez que vous êtes culte, maintenant. Non, prononcez bien, c'est bien. Mais Maya fait partie de vos fans. Maya fait partie de vos fans. Prononcez bien, article est art. Vous êtes maudit d'eux. Je veux être culte, mais ne vous arrêtez pas en compte de route. Non, non, c'est ce que j'ai dit. Vous avez beaucoup de fans. On reçoit un nombre de messages. Pierre Papillon est un dieu. Vous êtes mon dieu. Il est fantastique. Bon, c'est aussi la 82e fortune de France. On nous dit que son salaire, ce n'est pas tout à fait zéro. Mon salaire, à moi, en tant que président, c'est zéro. Et en tant que non-t-il. J'ai été salarié. Faites-moi une autre émission. J'ai fabriqué des caisses quand j'étais jeune avec un marteau et des clous. Et je me levais à 4h30 du matin. Et que je sache que personne ne venait me faire chier. Et c'est une très belle réussite. J'ai gardé les vaches jusqu'à l'âge de 7 ans, pieds nus. En tout cas, vous avez des femmes qui vous le disent aujourd'hui. A qui ? A personne. Merci beaucoup. Je suis milliardaire. Si je voulais, je pourrais être milliardaire. Et je laisse l'argent dans la société. Quand je suis parti, on était 4 salariés. Vous savez combien on est aujourd'hui ? Peut-être. Avec les gens que je travaillais, 5000. J'ai reçu un sou de l'État pour... Jamais. Je leur aurais dit merde. Eh bien, écoutez, ce sera le mot de la fin. Et je dis merci aux consommateurs. Vivez-en, vivez-en. Allez, à retenir avant de refaire mes dossiers. On vous rappelle qu'il y a 3 types d'eau gazeuse. Un minéral gazéifié, l'eau naturellement gazeuse renforcée en gaz et l'eau naturellement gazeuse. Voilà, merci beaucoup. Plus une eau est gazeuse, plus elle contient de minéraux. La bulle sert d'exhausteur, de goût en bouche. Les eaux gazeuses ne conviennent pas à tout le monde. On a l'intention avec les enfants, par exemple. Et puis, on vous rappelle qu'on peut faire son eau gazeuse chez soi, à la maison. On a vu avec vous, madame. Merci beaucoup d'être venus tous les 3 sur ce plateau. Merci à Sarah Boukère. Également, qui nous a aidé à préparer ce dossier.